On peut parler pendant des heures du côté technique, mais au final le concept du bitcoin est assez simple. C'est une sorte de grande liste de transactions sécurisées et distribuées, et quand il est écrit que Bob a envoyé de bitcoin à Amelia, de la valeur a effectivement été échangée. Mais on parle du bitcoin comme une crypto-monnaie. Pour la partie crypto, pas de doute, le bitcoin est basé sur de la cryptographie. C'est plus sur la partie monnaie où je me pose des questions. Alors est-ce que le bitcoin est une monnaie et peut-il remplacer l'euro ? Si je prends une pomme, je sais que c'est une pomme parce que ça se voit. Pour la monnaie, c'est différent. C'est l'usage que nous en faisons qui permet de le dire, pas son apparence. La fonction numéro 1 d'une monnaie, c'est de pouvoir échanger des unités de monnaie contre des produits ou des services. Pour le bitcoin, c'est le cas. Personne ne se fait payer, paie son loyer ou ses impôts en bitcoin, donc c'est pas non plus un moyen d'échange très commun. En plus d'être un moyen d'échange, une monnaie doit également être utilisable pour estimer la valeur des choses avec des unités. Donc ça veut dire que tu dois pouvoir afficher des prix ou faire de la compta par exemple. Ça a priori, c'est pas trop compliqué pour le bitcoin qui est entièrement en numérique et donc très divisible. Sauf que sa valeur change énormément, pratiquement d'un jour sur l'autre. Et dans ce cas, utiliser des prix ou faire sa compta en bitcoin devient très rapidement compliqué puisqu'il faut corriger et adapter les prix tous les jours à cause de la volatilité du bitcoin. Une monnaie doit également permettre de conserver sa valeur dans le temps. Mais 100 unités de monnaie doit valoir à peu près la même chose dans un an. Et là, on retourne au problème de la volatilité. C'est-à-dire que si on possède des bitcoins, on ne sait jamais vraiment si on est riche ou pas. Un jour, un bitcoin peut valoir 2500 euros et trois semaines plus tard, 1700 ou 3200 euros. Et ça, ça complique énormément l'usage du bitcoin comme monnaie. Alors le bitcoin tel qu'on le connaît aujourd'hui est-il une monnaie ? Clairement non. Les économistes sont pratiquement tous d'accord là-dessus. Le bitcoin ne répond pas aux trois critères d'une monnaie. Et pour que le bitcoin puisse le devenir, il faudrait que sa volatilité diminue. Mais comment ? Aujourd'hui, la spéculation règne sur le bitcoin et aucun mécanisme n'est conçu pour limiter la volatilité importante que ça engendre. Dans ces conditions, il est très difficile de penser que le bitcoin puisse un jour remplacer l'euro. Mais est-ce que ça veut dire que tout est à jeter dans le bitcoin ? Eh bien non, il y a des applications intéressantes pour transférer de la valeur entre pays rapidement ou pour donner un accès à des outils financiers dans des pays où les banques ne sont pas très solides. Et au-delà de ça, la technologie sur laquelle le bitcoin est basé, la blockchain, pourrait permettre le développement de nouveaux services financiers plus sécurisés et plus rapides. C'est tout pour le bitcoin, c'était Stupid Economics, sur ce.